Ce que j'ai prévu, si vous en êtes d'accord, c'est de traiter finalement trois sujets. Un premier qui est un rappel sur le schéma général du circuit du médicament. C'est-à-dire, en gros, les grands principes et sans distinguer les produits innovants des autres produits, sans distinguer la ville de l'hôpital, simplement rappeler les grands principes. Après, rappeler les dispositions particulières à l'hôpital, puisque notamment en matière de fixation des prix, il y a un certain nombre de spécificités qui doivent être connues. Et terminer ensuite par les évolutions majeures des dernières années et les débats qui, aujourd'hui, sont au cœur des derniers rapports, notamment, qui ont été produits sur cette question. C'est-à-dire d'essayer de rapprocher les critères d'évaluation. Et si je veux résumer l'esprit de tous ces rapports, c'est simplifier le circuit du médicament, parce que tout s'insiste sur le fait que l'extrême complexité, l'extrême précision des processus d'évaluation crée finalement autant de confusion que de clarté, parce qu'il y a un certain nombre de règles qui peuvent remettre en cause la rigueur de la démarche telle qu'elle existe théoriquement. Alors, sur le circuit du médicament, globalement, il y a un schéma qui est relativement simple, que j'avais préparé, mais que je vous referai passer par la suite. Le circuit du médicament, il correspond finalement à trois étapes. Une première étape d'autorisation de mise sur le marché. J'y reviendrai parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'autorisation de mise sur le marché national, qui est devenue totalement marginale par rapport aux autorisations européennes. Et ça renvoie évidemment au texte de notre saisine, puisqu'on a dit qu'on distinguerait les marges de manœuvre qui sont celles des dispositions nationales, des dispositions internationales. Sur l'AMM, nos marges de manœuvre sur l'admission elles-mêmes sont extrêmement ténues. Sur ce qu'on fait de l'AMM, ce sont un petit peu plus importants. Après l'autorisation de mise sur le marché, deux cas de figure où l'industriel ne demande pas le remboursement du médicament et auquel cas la procédure est terminée, le médicament peut être mis sur le marché et sans aucune restriction. Si l'industriel veut inscrire le médicament sur la liste des spécialités remboursables, on rentre là dans un circuit un petit peu complexe, puisqu'il y a une première étape qui est un avis de la commission de transparence. On a tous entendu parler de cette commission, qui est une commission au sein de la Haute Autorité de Santé, qui évalue deux choses et j'y reviendrai. C'est le service médical rendu, qui sert à déterminer essentiellement le taux de remboursement et l'amélioration du service médical rendu, qui est un des éléments qui est utilisé par le comité économique des produits de santé, pardon de tous ces sigles, pour fixer le prix du médicament. Et derrière, les décisions formelles d'inscription sur la liste de remboursement appartiennent à l'UNCAM et la décision formelle de remboursement appartient au pouvoir public après l'avis du CEPS. J'ai choisi, par souci de simplification, de ne pas traiter la phase ultérieure, c'est-à-dire l'évaluation post-AMM, la pharmacovigilance, la surveillance du médicament dans sa vie réelle, parce qu'il m'a semblé que c'était assez loin de notre saisine et en tout cas que les réflexions pour ce sujet étaient plutôt contingentes, même si elles ne sont pas totalement négligeables. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail de ce circuit du médicament, il faut bien comprendre que la multiplicité des acteurs, puisqu'on a bien vu qu'institutionnellement, l'autorisation de mise sur le marché, c'est soit l'Agence européenne du médicament, soit la NSM, qui a succédé à l'Agence du médicament en France. L'évaluation du produit, c'est la haute autorité de santé et la fixation du prix, c'est le comité économique des produits de santé. Donc, une multiplicité d'acteurs qui est finalement le fruit d'une évolution qui, peu à peu, a compliqué la situation de départ et surtout a créé des zones de recouvrement entre les acteurs. C'est-à-dire que des reproches principaux qui sont faits au circuit actuel, c'est qu'il y a des redondances avec des évaluations sur des critères très proches par des structures différentes, ce qui peut conduire à délivrer des messages qui peuvent être vécus comme des injonctions contradictoires du point de vue des professionnels de santé. Alors, si on veut, très rapidement, mais je crois que ce n'est pas inutile de se rappeler de l'historique. La commission de transparence, elle date de 1980, c'est-à-dire il y a 35 ans, 36 ans, et c'est là qu'est apparue la notion d'amélioration du service médical rendu. C'est-à-dire que le débat qui est intervenu à ce moment-là, c'est de dire on ne peut plus évaluer le médicament en valeur absolue, mais il faut le comparer au traitement déjà existant sur le marché. Et beaucoup pensent que l'évolution est inverse, c'est à partir de cette évolution comparative qu'est apparue une dizaine d'années, une vingtaine d'années plus tard, le besoin d'une évaluation en valeur absolue. Et le critère, donc, de service médical rendu est apparu après le critère d'amélioration de service médical rendu. Et ce critère est intervenu pour répondre à une question extrêmement simple. A-t-on des critères absolus pour déterminer l'inclusion ou non d'un médicament dans la liste des médicaments remboursables ? C'est vraiment dans ces termes-là que ça a été posé. Donc, au départ, évaluation comparative, après tentative de mettre des éléments d'évaluation en termes de critères absolus, c'est le service médical rendu, donc, qui, en 1999, est devenu le critère d'inscription. Alors, si je reviens très vite, parce que ça, c'est important pour les médicaments innovants, sur les procédures d'admission sur le marché, d'autorisation de mise sur le marché. Il y a donc, je vous l'ai dit, deux procédures, une procédure européenne et une procédure nationale. La procédure européenne, donc, c'est l'Agence européenne du médicament. La procédure nationale, c'est l'ANSM. Alors, il faut savoir que la procédure communautaire, c'est une procédure qui intervient dans deux cas, lorsque le médicament est innovant ou lorsqu'il est destiné à être commercialisé dans plusieurs États. Donc, on comprend, évidemment, que c'est la majeure partie des admissions aujourd'hui sur le marché. Il faut noter également que l'autorisation européenne est une obligation pour les biosimilaires et pour les médicaments innovants dans un certain nombre de pathologies qui sont celles qui vont beaucoup nous intéresser, notamment le cancer, notamment le sida, notamment le diabète. Il doit y avoir aussi une maladie neurodégénérative, si je me souviens bien. Et je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas encore une ou deux pathologies qui rentrent dedans. Alors, les procédures. Il y a finalement trois procédures qui existent. La procédure centralisée, qui est celle qui correspond donc aux produits innovants, aux biomédicaments, etc. C'est-à-dire que l'AMM est accordée pour tous les États. Il y a une procédure nationale, donc qui est limitée à un État. Et il y a une procédure intermédiaire qui s'appelle la procédure de reconnaissance mutuelle, qui perd du terrain, mais qui a été beaucoup utilisée pendant quelques années, moins d'ailleurs sur les produits innovants que sur des produits intermédiaires, notamment en utilisant les évaluations nationales qui étaient moins rigoureuses que d'autres, et de passer ensuite à une procédure de reconnaissance mutuelle, qui permettait effectivement d'avoir des autorisations de mise sur le marché un petit peu plus rapide. Normalement, les procédures d'autorisation de mise sur le marché sont valables cinq ans et doivent être normalement renouvelées. Alors, je ne rentre pas dans le détail. Il y a des exceptions, puisqu'il y a des AMM exceptionnelles, des AMM conditionnelles. Il y a des autorisations temporaires d'utilisation. Quand on n'a pas tous les éléments pour faire une évaluation de façon universelle, autorisation temporaire d'utilisation qui peuvent être d'ailleurs réservées à un groupe de malades, voire nominatives pour un malade lui-même dans des cas particuliers. Alors, l'AMM, c'est quoi ? L'AMM, c'est finalement une description du produit. Alors, c'est très important parce qu'il y a un document qui est produit avec l'AMM qui s'appelle le RCP, le Résumé des caractéristiques du produit, qui est l'élément qui permet d'avoir une dénomination commune internationale pour le produit, qui permet d'indiquer la composition, les indications thérapeutiques, les contre-indications. Évidemment, les indications thérapeutiques sont très importantes puisqu'elles génèrent ce qu'on appelle les prescriptions dans les indications de l'AMM ou hors AMM. Chacun se souvient du dossier du Mediator avec une immense majorité de prescriptions qui étaient hors AMM. Alors, voilà, je crois qu'on peut dire, voilà ce qu'on peut dire sur l'AMM. C'est peut-être pas la peine de rentrer dans les détails. Si vous souhaitez notamment des détails sur les différentes procédures, on pourra y revenir. Ce qui est intéressant, c'est parce que c'est un choix implicite qui a été rarement débattu, c'est que le choix qui est fait tant au niveau européen qu'au niveau français sur l'AMM, c'est de considérer qu'il n'y a pas de raison de limiter a priori le nombre de produits bénéficiant de l'AMM. Alors, on comprend très bien dans un marché de libre concurrence pourquoi un tel choix est fait. On voit bien les conséquences que ça peut avoir. Quand vous avez une classe thérapeutique sur laquelle existe parfois une quinzaine ou une vingtaine de produits, rien n'interdit d'en ajouter un 21e, un 22e, un 23e. Et si je rappelle cela, c'est parce qu'on a essayé en France d'en tirer les conséquences en mettant des règles de prix qui, quand il n'y a pas d'amélioration par rapport aux produits préexistants, le prix doit théoriquement être plus bas. Alors, si je dis théoriquement, il est plus bas. Sauf que l'état économique n'est pas forcément celui-là. J'y reviendrai quand on parlera des problèmes de prix. Donc, tout médicament qui a une balance bénéfice-risque positive peut être inscrit sur la liste des produits commercialisables. Alors, on arrive maintenant à l'étape où l'industriel demande ou souhaite obtenir l'inscription de son produit sur la liste des médicaments remboursables. C'est là qu'intervient une première étape qui est l'étape, je cherche un document que je voulais vous montrer, vous pouvez le retrouver quelque part. Une première étape qui est une étape d'estimation du SMR, du service médical rendu. Donc, je rappelle le SMR, théoriquement, parce que la réalité est plus compliquée que ça, une évaluation du produit en valeur absolue. La SMR, une évaluation comparative. En fait, les deux tendent à se rejoindre aujourd'hui et les deux ont une dimension comparative dans la réalité des choses. Le SMR est donc évalué sur demande de l'industriel et il répond à une question finalement extrêmement simple, c'est le médicament a-t-il suffisamment d'intérêt pour être pris en charge par la collectivité ? C'est la réponse à laquelle on essaye de répondre à travers l'évaluation du service médical rendu. Donc, l'évaluation du service médical rendu, c'est une évaluation qui porte sur l'efficacité et les effets indésirables des médicaments. Sur, et ça, c'est le critère principal, la place du médicament dans la stratégie thérapeutique au regard des autres thérapies existantes. Et ça, c'est vraiment le critère comparatif qui est extrêmement important. Il y a d'autres sujets, d'autres critères qui ont tendance à perdre un peu d'importance par rapport à ce qu'ils étaient il y a quelques années, qui sont controversés, comme par exemple la gravité de la pathologie. Pourquoi est-ce que ce critère est controversé ? Parce qu'on évalue un produit théoriquement dans sa valeur absolue pour les indications pour lesquelles il est produit. Donc, effectivement, on peut se dire que un médicament contre un rhume ou contre un cancer, l'estimation de son efficacité est assez indépendante de la gravité de la pathologie. Et implicitement, l'introduction du critère de gravité de la pathologie, c'est un critère qui laisse penser qu'il ne peut pas y avoir une pathologie grave sans réponse thérapeutique. Et vous savez que c'est le débat qu'on a beaucoup eu sur les médicaments anti Alzheimer, puisque les médicaments anti Alzheimer, dans leur évaluation, sont évalués à un niveau extrêmement faible, pour ne pas dire tout à fait inefficace. Et le critère qui a valu leur inscription sur la liste des médicaments à service médical rendu faible, mais quand même existant, c'est la gravité de la pathologie. Donc, c'est effectivement un critère important. Il y a d'autres critères qui tiennent au caractère préventif, curatif ou symptomatique. Et il y a aussi un critère extrêmement difficile à évaluer. On y reviendra, qui est un critère d'intérêt de santé publique qui rejoint évidemment une évaluation médico économique. Et j'y reviendrai parce que c'est un élément qui a été introduit il y a relativement peu de temps. Alors, cette évaluation aboutit à quatre niveaux de service médical rendu. Le premier niveau et le niveau le plus important, c'est le service médical rendu important précisément, qui conduit à un remboursement à 65%. Si le médicament bénéficie d'un service médical rendu modéré, le remboursement est à 30%. Un service médical rendu faible, remboursement à 15%. Donc, chacun se souvient de l'histoire de ce taux de remboursement. Une réévaluation d'un certain nombre de produits par la Haute Autorité de Santé en 2005. Une volonté du gouvernement de ne pas dérembourser les médicaments, donc la mise en place d'un taux qui avait été qualifié à l'époque de taux d'extinction, qui était un taux intermédiaire qui devait permettre de passer à zéro. Ce taux est devenu un taux pérenne et qui est celui auquel sont remboursés en principe les médicaments à 15%. Les médicaments qui ont un service médical rendu insuffisant sont théoriquement non remboursés, sauf que les médicaments à service médical rendu insuffisant sont ventilés entre les 15% au titre de l'extinction et les 0%, ce qui a compliqué encore un petit peu la situation. Alors, si on ajoute que l'enjeu est évidemment extrêmement important, c'est d'avoir un taux de remboursement, peu importe le niveau de ce taux, puisque derrière, généralement, même si aujourd'hui il y a des critères un peu différents dans les contrats responsables, les complémentaires compensent. Donc, finalement, 95% de la population incomplémentaire, peu importe pour la plupart des assurés sociaux de savoir qui payent, si c'est la CQ, sa mutuelle ou son assurance. Et donc, on comprend bien pourquoi pour les industriels, l'existence d'un taux, quel qu'il soit, est important et pourquoi le déremboursement et le passage au taux zéro est un tel enjeu. Alors, vous touchez déjà du doigt la complexité du système. Déjà, le premier, c'est la différence entre taux de SMR et taux de remboursement, avec ce passage entre le zéro et le 15 un petit peu ambigu. Évidemment, tout ça est compliqué par le fait que les taux de remboursement peuvent varier en fonction des caractéristiques du malade, puisque si vous êtes en ALD pour les médicaments relatifs à la pathologie, le remboursement est de 100%, quel que soit le taux du produit. L'ESMR est normalement réévalué tous les 5 ans, ce qui pose d'ailleurs, compte tenu du nombre de produits sur le marché, je rappelle qu'en France, le nombre de produits sur le marché est plutôt plus important que dans certains nombres d'autres pays. Ça embolise évidemment le travail des structures d'évaluation avec la réévaluation d'un certain nombre de produits. J'y viendrai dans les problématiques tout à l'heure parce que c'est évidemment quelque chose d'essentiel. Alors, ce qu'il convient de savoir aussi, parce que c'est intéressant de voir comment tout ça s'articule dans la vraie vie. En 2014, il y a eu 307 avis rendus par la commission de transparence sur le service médical rendu. Il y a eu 88 nouvelles inscriptions, 37 extensions d'indications, 180 réévaluations renouvellement. Ça, simplement pour illustrer effectivement le fait que l'activité principale est une activité finalement à peu de valeur ajoutée sur des produits que l'on connaît bien. Ce qui est important aussi, c'est que cette évaluation en valeur absolue, ce qui n'est pas étonnant parce que la plupart des produits sont efficaces, aboutit à une extrême concentration sur les SMR les plus importants, puisque 80% des SMR ont été des SMR importants sur la moyenne de l'évaluation de tous les produits sur les cinq dernières années. 80% SMR important. Je vous ai dit que les éléments prépondérants sur l'évaluation, c'était la quantité d'effet. Donc, en gros, l'évaluation en valeur absolue du produit. De plus en plus, c'est pour ça que j'ai expliqué que l'aspect valeur absolue comparatif était de moins en moins vrai. C'est la place dans la stratégie thérapeutique qui est évidemment comparative et ceux qui, dans les appréciations de la haute autorité de santé, sont de moins en moins pris en compte. Et j'ai vérifié avec les membres du collège actuellement en charge de l'évaluation des médicaments que j'ai eu au téléphone ce week-end. C'est la visée du médicament curatif, symptomatique, préventif. On comprend bien qu'entre curatif et préventif, il n'y a pas de raison d'être très discriminant quand c'est simplement une action symptomatique. C'est vrai qu'on peut se demander si c'est un critère important. Donc, l'AHA s'est plutôt mis en second rang et également la gravité de la pathologie pour les mêmes raisons que celle que j'ai exposée tout à l'heure. Donc, voilà globalement comment les choses se présentent sur le service médical rendu. Maintenant, on passe à l'amélioration du service médical rendu, c'est-à-dire des critères qui ne servent plus à l'inscription sur la liste des médicaments remboursés, qui ne servent plus à fixer le taux de remboursement, mais qui servent d'éléments parmi d'autres pour le comité économique des produits de santé pour fixer un prix. Donc, la question à laquelle répond l'ASMR est une question également extrêmement simple. C'est le médicament apporte-t-il un progrès par rapport au traitement disponible et si oui, à quelle hauteur ? C'est-à-dire qu'on essaie de quantifier cette amélioration du service médical rendu et sert donc, je vous l'ai dit, à la négociation du prix. Alors, ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il n'y a pas de texte qui fixe explicitement la liste des critères de jugement de l'ASMR. Contrairement au ASMR, où il y a eu un certain nombre de décrets avec des évolutions au fil du temps, c'est l'ASMR, c'est plutôt ce qu'on pourrait qualifier d'une sorte d'appréciation globale de l'ampleur du progrès thérapeutique qui est apportée en comparaison avec les autres stratégies disponibles. On comprend d'ailleurs que dès l'instant qu'on est dans une logique de comparaison, il y a moins de critères absolus que quant à une logique d'évaluation en valeur absolue. Alors, il y a, de ce point de vue, un document qui est important, qui est un document qui a révisé la doctrine de la Haute Autorité de Santé sur l'évaluation de l'amélioration du service médical rendu, qui est un document qui date de 2012. Je ferai d'ailleurs après une liste de documents et de rapports auxquels il peut être utile de se référer pour avoir plus de précision sur ces sujets. Alors, le niveau d'amélioration du service médical rendu. Là, il n'y a pas quatre, mais cinq niveaux d'ASMR. Le niveau le plus important, ce qu'on appelle l'ASMR 1, c'est quand il y a une amélioration qualifiée de majeure. Ensuite, ASMR 2, une amélioration qualifiée d'importante. Un ASMR 3, pardon, une amélioration qualifiée de modérée. Ensuite, quatre, une amélioration qualifiée de mineure. Et cinq, une absence de progrès. Donc, un, majeur. Deux, important. Trois, modérée. Quatre, mineure. Et cinq, absence de progrès. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de s'apercevoir que quand on arrive dans une évaluation relative, on inverse complètement les résultats de ce qu'on observe sur le ASMR. Vous vous souvenez que je vous ai dit tout à l'heure que 80% des ASMR étaient importants. Je vais vous donner simplement les chiffres des deux extrêmes dans l'échelle. Les ASMR 1, c'est-à-dire une amélioration majeure. Sur les quelques centaines de produits qui ont été examinés, il y en a eu deux qui en ont eu en 2010, un en 2011, zéro en 2012, un en 2013, deux en 2014. C'est-à-dire, si on fait le total, six en cinq ans qui ont obtenu une amélioration majeure des services médicaux rendus. Donc, on voit que les produits réellement innovants sont finalement relativement minoritaires, même si en 2015, le chiffre devrait être plus important, mais il n'est pas encore publié. Pardon. Si, tu es le... Pardon. Dans quel domaine, en général ? Alors, je n'ai pas regardé les deux, un, deux, mais ça, je vais regarder. Alors, je pense, je ne sais pas, je dirai des bêtises parce qu'il y en a tellement peu que si je me trompe une fois, tout est faux. Je vérifierai, Fatma, et je vous donnerai les éléments. Je vous ai dit, donc, qu'il y avait un dernier niveau qui est la SMR 5, qui est donc celui dans lequel il n'y a aucun progrès. Ça représente 85 % des produits. Donc, c'est très intéressant de voir 80 % de l'évaluation en valeur absolue obtient la meilleure note. 85 % de l'évaluation en valeur relative obtient la plus mauvaise. J'insiste beaucoup là-dessus parce que je pense que c'est au cœur de toutes les difficultés qu'on a pour porter un jugement un petit peu objectif sur le médicament et son efficacité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cet enjeu de la SMR de plus faible niveau est extrêmement important puisque un produit qui obtient un ASMR 5, c'est-à-dire une absence de progrès, doit se voir fixer un prix inférieur au traitement disponible. Alors, économiquement, on comprend très bien l'intérêt. On se dit, finalement, admettre un nouveau produit dans une classe de médicaments qui va avoir un prix inférieur, ça va faire une économie globale. Sauf que l'effet observé, c'est que plus il y a de produits dans une classe thérapeutique, plus la prescription est importante. Donc, le gain qu'on peut obtenir au niveau du prix, on le perd au niveau des volumes. Et on voit bien, d'ailleurs, que c'est relativement facile à piloter, d'ailleurs, puisque ça dépend en grande partie de la promotion qui est faite autour du médicament et notamment de l'information qui est faite auprès des médecins, puisque c'est pas notre sujet. Mais l'information aujourd'hui délivrée par les autorités est relativement difficile à appréhender par les médecins, notamment parce qu'un médecin, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir un jugement global sur un médicament. Quand on a parce que là, je ne vous ai pas rentré dans les détails les plus fins, mais vous avez, par exemple. Pour un produit, des indications pour lequel le médicament est remboursable et d'autres pour lequel il ne l'est pas. Donc, vous voyez la difficulté pour un médecin quand il est en face de lui un produit, déjà faire la nuance entre SMR à SMR, regarder les indications pour lequel il est remboursable, pour lequel il ne l'est pas. Voir, et c'est arrivé à une ou deux reprises, notamment quand je siégeais à l'HAS, des évaluations contradictoires entre l'évaluation d'autorisation de mise sur le marché et l'évaluation du remboursement. Alors, quand on croise tout ça avec un produit qui peut avoir une autorisation de mise sur le marché pour une indication pour laquelle il n'a pas de remboursement, d'autres, on voit bien que le système devient extrêmement difficile à décrypter pour le médecin. Ce qui explique d'ailleurs la difficulté de faire une information effectivement relativement relativement simple. Normalement, la SMR est réévaluée périodiquement également, mais dans la pratique, c'est un peu moins fréquent, notamment pour une raison juridique, mais qui tient aussi à la complexité des textes. Les autorités, notamment l'HAS, peuvent s'autosaisir sur une réévaluation du SMR. Elles ne peuvent pas le faire sur la réévaluation de la SMR. Donc, tout ça conduit effectivement à une réévaluation un petit peu moins courante, alors qu'on aurait pu penser. Que l'intérêt de la réévaluation de la SMR est plus grand que l'intérêt de la réévaluation du SMR compte tenu des résultats dont j'ai parlé tout à l'heure pour simplifier l'ensemble du dispositif. C'est rajouter une couche depuis la loi de financement de la sécurité sociale de 2012. C'est une évaluation médico-économique qui est effectivement très importante, puisqu'on voit bien que les critères absolus ne suffisent pas à avoir un dispositif suffisamment discriminant. Alors, la loi de financement pour la sécurité sociale de 2012 a prévu un dispositif, je recherche les éléments plus précis, mais sans rentrer dans les détails, il y a un dispositif d'évaluation médico-économique qui est confié à la Haute Autorité de Santé. Alors, quand je vous dis la loi de financement de 2012, il a fallu après mettre en place les éléments d'évaluation. C'est-à-dire, il y a une commission à l'HAS qui s'appelle Commission économique et de santé publique, qui a commencé à rendre ses premiers avis début 2014, un an après, ce qui n'est pas très étonnant. Donc, on a extrêmement peu de recul sur cette évaluation. Évaluation, moi, sur laquelle, personnellement, j'ai porté un regard relativement sévère. Pourquoi ? Parce qu'elle a été rajoutée comme une couche supplémentaire au lieu d'être articulée aux autres. On voit bien que ça crée un élément de complexité supplémentaire. Tous les produits ne bénéficient pas de l'évaluation médico-économique. Et les conclusions de cette évaluation peuvent venir en contradiction avec les autres évaluations. Alors, en 2014, les chiffres de 2015 ne sont pas encore publics. En 2014, il y a eu 22 avis qui ont été rendus. Alors, principalement, évidemment, sur des produits à coût relativement importants. Et là, on retrouve, pour répondre sur ce sujet à la question que Fatma a posée tout à l'heure sur un autre domaine, il y a eu, sur les 22 avis, il y en a 8 qui concernent le cancer. Donc, on est là vraiment dans le cœur de cible qui est celui de notre saisine. Et l'évaluation, donc, du ratio en gros coût sur résultat. L'évaluation médico-économique essaie d'évaluer, effectivement, les résultats rapportés au coût, a fait l'objet de réserve dans 15 cas sur 22. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant, ce sera ma conclusion tout à l'heure, c'est que quand on parle du prix du médicament, on n'est plus tellement aujourd'hui dans l'amortissement des coûts de recherche. On est beaucoup plus dans la volonté de donner une valeur au médicament. Et une valeur qui est une valeur, notamment dans les pays anglo-saxons, très souvent évaluée par ce qu'on appelle les qualis, les coûts en année gagnée. Et évidemment, c'est ça qui est évalué dans cette évaluation médico-économique. Et on voit effectivement qu'au regard, il faut être très prudent, les 22 premiers dossiers, les 15 premiers résultats conduisent à un ratio défavorable sur ce critère qui est pourtant le critère qui est aujourd'hui le plus communément admis pour donner un prix au médicament. Alors, il faut savoir que les évaluations médico-économiques, elles sont déclenchées en général pour des médicaments que revendiquent des améliorations du service médical rendu importantes et qui ont un prix élevé. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que, quand je vais arriver à la fixation des prix, vous allez comprendre que le niveau d'ASMR obtenu conduit à une marge de manœuvre beaucoup plus grande pour la fixation des prix du côté des industriels quand l'ASMR est important. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, en général, les évaluations médico-économiques conduisent systématiquement, dans plus de 80% des cas, donc on retrouve effectivement ces différences par rapport aux évaluations de valeur absolue, conduisent, dans la plupart des cas, une dégradation du niveau d'amélioration du service médical rendu de manque. On arrive à la fixation des prix. Je suis désolé, c'est un petit peu compliqué, mais c'est un schéma, malheureusement, qui est le fruit de strates successives et qui conduit à, aujourd'hui, une complication relativement importante. La fixation des prix. Alors, je rappelle que toutes les spécialités non remboursables ont un prix libre et des marges de distribution totalement libres, madame la pharmacienne, c'est vrai. Le prix des médicaments ambulatoires, on reste toujours sur l'idée remboursable que le prix est administré. Alors, c'est vrai, quand on arrive au prix final, la distribution, la fixation du prix est devenue un petit peu plus compliquée, puisque depuis 2003, ce que beaucoup n'ont pas totalement intégré dans les raisonnements, le prix des spécialités innovantes, et je vais revenir sur les critères qui conduisent à une spécialité de pouvoir être qualifiée d'innovante, bénéficie, en fait, d'un régime de semi-liberté. Ce que j'appelle un régime de semi-liberté, c'est le terme qui est d'ailleurs employé généralement par les spécialistes du secteur, c'est qu'il y a un prix qui est proposé par le laboratoire et qui est approuvé par le comité économique des produits de santé. Et ces prix sont des prix qui ont une contrainte, c'est d'être en cohérence avec les prix du marché de quatre pays voisins de la France, qui sont la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Et ce qui est très important, c'est que les produits qui obtiennent une amélioration des services médicaux rendus de niveau 1, 2 ou 3, en partie 4, parce que pour tout simplifier, on a coupé le 4 en 2, peuvent bénéficier de ce qu'on appelle la garantie de stabilité des prix européens. C'est-à-dire qu'ils ont droit à un prix qui ne peut pas être inférieur au prix le plus bas dans un des quatre pays que je viens de citer. Donc on comprend l'enjeu pour les laboratoires, la raison donc de ces demandes de réévaluation de l'ASMR, c'est que quand on obtient un ASMR élevé, automatiquement, on a une garantie de prix. Le prix ne peut pas être inférieur au prix le plus bas dans des quatre pays que j'ai cités. Le second avantage quand on obtient une ASMR élevé, c'est qu'on a cette procédure de fixation des prix qui est une proposition par le labo et une approbation par le CEPS. C'est ce qu'on appelle la procédure du dépôt de prix. Je vais bien dire ce qu'elle veut dire. Au lieu d'avoir un prix fixé et évalué par le CEPS, le laboratoire dépose un prix. La seule règle qui soit en vigueur à ce niveau-là, c'est de déposer un prix qui soit en cohérence avec les prix des quatre pays que j'ai cités. Alors, pendant que je suis sur le prix, ça va me permettre peut-être de passer à l'hôpital. Pour l'hôpital, les prix, c'est effectivement complètement différent. Puisque jusqu'en 2004, en gros, des années 80 jusqu'en 2004, les prix étaient totalement libres à l'hôpital. C'est-à-dire qu'ils résultaient d'une négociation entre l'acheteur, qui était l'hôpital, et le fournisseur du médicament. Depuis 2004, il y a deux innovations. Le comité économique des produits de santé fixe le prix des médicaments rétrocédés, puisque vous savez qu'il y a des médicaments qui ne peuvent être vendus que par l'hôpital, parce qu'ils présentent des difficultés d'administration particulière, de suivi, etc. Donc, ces prix sont maintenant fixés par le CEPS. Et le prix des médicaments innovants se rapproche de la procédure dont j'ai parlé de dépôt de prix. C'est-à-dire que c'est le laboratoire qui déclare son prix au CEPS. Et on se retrouve effectivement avec un schéma un petit peu compliqué. Alors, je vais venir aux spécificités hospitalières, qui évidemment tiennent au fait qu'il y a un système de financement de l'hôpital différent depuis qu'on est rentré. Alors là, je parle sous le contrôle d'Edouard, d'un système de budget global, un système de tarification à l'activité, puisque cette tarification à l'activité repose sur des... Je ne sais jamais ce que veut dire le S de GHS, c'est groupe homogène de soins ou de non de... De séjour, pardon, tu as raison. Donc, repose sur une tarification sur des groupes homogènes de séjour, dans lesquels le médicament est la plupart du temps intégré. Sauf sur ce qu'on appelle les médicaments que, dans le langage courant, on appelle la liste en sus, maintenant, qui sont des médicaments dont le prix est remboursé à l'hôpital, indépendamment de la rémunération forfaitaire du GHS. C'est le cas aussi, évidemment, de la procédure d'autorisation temporaire d'utilisation qui bénéficie effectivement d'un prix particulier. Alors, là encore, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais les procédures de prix dans ce cadre-là obéissent à des règles extrêmement complexes, puisque quand il y a, par exemple, pour les ATU, un prix qui, après la période d'autorisation temporaire d'utilisation, est inférieur au prix déclaré par le labo, il y a des mécanismes de régulation a posteriori qui sont en vigueur et qui ne sont pas des mécanismes de régulation totaux. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est un peu le même débat que les remises auxquelles Christian avait fait allusion dans la saisine, où il y a effectivement une régulation a posteriori, quand on ne respecte pas soit les volumes, soit les prix en ce qui concerne les ATU, mais qui est une régularisation, en fait, partielle. Donc, voilà les éléments majeurs. Je ne sais pas si ça vaut le coup que je rentre dans des détails un petit peu plus précis. Ce qui est peut-être intéressant, quand même, c'est de dire un mot sur la façon dont sont constituées ces fameuses listes en sus, puisque c'est évidemment un des facteurs très importants de la dynamique des dépenses médicamenteuses à l'hôpital. Et ce qui est intéressant, c'est donc que la liste en sus, elle conduit finalement à une gestion qui n'est pas très, très dynamique. C'est-à-dire que très aujourd'hui, on a en général une attente des preuves de l'efficacité clinique d'un certain nombre de produits, ce qui est très vrai, d'ailleurs, pour les anticancéreux. Et on a aujourd'hui des molécules qui semblent rester, c'est-à-dire trop longtemps sur la liste en sus, tout simplement parce qu'effectivement, elles arrangent l'équilibre des finances de l'hôpital, par définition, puisqu'elles ne rentrent pas dans les GHS. Elles arrangent aussi les producteurs de médicaments. Elles n'améliorent pas forcément, effectivement, l'état des comptes de la sécu. Il faut savoir que maintenant, l'inscription des médicaments sur la liste en sus, sur la liste hors GHS, elle est faite systématiquement à partir d'un certain niveau de SMR. Et évidemment, les résultats économiques de l'absence de dynamisme de cette gestion de la liste des médicaments, de la liste en sus, elle est particulièrement sensible sur les résultats économiques des CHU. qui, par nature, utilisent beaucoup plus ces produits que les autres établissements. Alors, j'avais mes essais plus, je les ai mis. Sorti des chiffres sur... Non, je ne l'ai pas là. Sorti des chiffres sur le coût à l'hôpital, mais je vous les rechercherai et je vous les donnerai ensuite. Une remarque, quand même, sur la façon dont sont conclues les conventions entre le Comité économique des produits de santé et les laboratoires pharmaceutiques. Donc, vous avez vu qu'on est sur un dispositif assez complexe, avec, en gros, pour la plupart des produits non innovants, rappellent donc que c'est la majorité quand on prend les critères de SMR. Un prix fixé par le CEPS. Ce prix étant susceptible... Alors, il intègre notamment un élément majeur, c'est la cible potentielle des malades traités, c'est-à-dire le volume prévisible des médicaments produits et vendus. Évidemment, très souvent, la cible effective ne correspond pas à la cible théorique, notamment par le biais des prescriptions hors AMM. Alors, il faut savoir, mais là, c'est vraiment du détail dans les détails, que les indications qui sont demandées pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché sont à la main des laboratoires pharmaceutiques. Ce qu'on peut d'ailleurs comprendre, puisque CE... Après, il y a des révisions possibles. Mais la première, c'est à la main des labos pharmaceutiques. Et il y a eu une pratique qui tente à disparaître aujourd'hui, à diminuer, de demandes d'inscriptions plus restrictives qui conduisaient à avoir des cibles potentielles plus faibles, donc un prix plus élevé, et après, d'essayer de développer des prescriptions hors AMM qui n'étaient pas toujours injustifiées parce qu'elles s'appuyaient sur des études, effectivement, qui pouvaient être valides. Les remises qui sont versées dans ces galas ne sont pas des remises intégrales. Elles sont extrêmement compliquées, notamment dans l'exemple que Christian avait mentionné dans la première rédaction de la saisine quand un produit est comproduit par nos laboratoires. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Et je fais une petite parenthèse, mais ça, c'est complètement secondaire dans notre saisine. Ça irrite beaucoup, les complémentaires, parce que les remises ne concernent que les régimes obligatoires. Donc, évidemment, sur des produits dont la majeure partie est remboursée par les complémentaires, je crée des distorsions économiques qui ne sont pas forcément très, très souhaitables. Et il y a également... Pourquoi est-ce que je disais ça ? Oui, parce qu'il y a également des règles de révision des médicaments sur la liste en su qui, de la même façon, conduisent à des compensations partielles. Et je disais tout ça, effectivement, pour souligner le fait qu'on a des règles extrêmement précises produit par produit et qu'à la fin de la démarche, il y a ce qu'on appelle pudiquement une régulation financière collective, c'est-à-dire que le CEPS signe un accord cadre avec un laboratoire sur l'ensemble de ces produits. Et cet accord cadre est un accord cadre qui vise, finalement, à exonérer les entreprises de ce qu'on appelle la clause de sauvegarde. La clause de sauvegarde, il faudra aussi se rendre dans les détails, c'est tellement compliqué que j'hésite à continuer à dérouler le fil. C'est une clause qui conduit à des remboursements au cadre de progression du taux de médicaments vendus supérieur à ce qu'on appelle un taux cas qui est calculé de façon extrêmement précise, extrêmement sensible. Et donc, on voit bien qu'on a finalement un système dans lequel se superpose des évaluations extrêmement précises produit par produit, mais des évaluations de nature différente qui conduisent à une admission au remboursement dans des conditions compliquées puisque le nombre de taux de SMR ne correspond pas au nombre de taux de remboursement qui conduisent à une fixation des prix qui est une fixation des prix dans lesquels le CEPS a une maîtrise partielle compte tenu des règles européennes et qui conduisent à des mécanismes globaux de régulation économique qui peuvent être annihilés par une clause signée par l'ensemble du laboratoire. Donc, on comprend évidemment très bien, je fais ce petit résumé après cette intervention évidemment un peu confuse, combien les stratégies de contournement sont nombreuses dans les éléments de fixation des prix du médicament. Alors, dernière chose qu'il convient de savoir dans les débats actuels. Dans les débats actuels, il y a deux éléments qui apparaissent relativement consensuels, même s'ils n'ont pas trouvé encore aujourd'hui de traduction dans les processus d'évaluation. C'est d'essayer de rapprocher l'évaluation du service médical rendu et de l'amélioration des services médicals rendus. J'ai dit à plusieurs reprises que la différence théorique, qui est une différence de critères absolus par rapport à des critères comparatifs, est de moins en moins vraie. Et il y a eu un travail important qui a été fait, notamment par la Haute Autorité de Santé depuis maintenant 3-4 ans, pour essayer de trouver un nouvel indicateur qui soit un indicateur qui regroupe le SMR et la SMR. Et pour essayer d'avoir cette évaluation globale. C'est un indicateur que la HAS a appelé l'index thérapeutique relatif, l'ITR, et qui était un indicateur d'emblée comparatif, donc qui permettait effectivement de compenser un peu cette automaticité du SMR qui arrive juste derrière l'AMM sur lequel il n'y a aucune sélectivité. Et qui était finalement un indicateur qui cumulait des critères en commençant par s'intéresser beaucoup à la recevabilité méthodologique des études qui est aujourd'hui un sujet, c'est vrai, qu'on ne va pas traiter dans notre saisine, mais qui est extrêmement important, notamment les fameuses comparaisons versus placebo plutôt que faire des comparaisons versus les produits existants. Après, la recevabilité méthodologique, le deuxième critère qui est entre et ligne de compte, c'est évidemment l'efficacité, la tolérance et la praticabilité pour permettre d'avoir des produits qui auraient été classés en cinq niveaux et qui auraient conduit effectivement à rendre cohérente l'évaluation du SMR et de la SMR. Alors, il y a énormément de questions qui ont été posées derrière, notamment de se dire que si on arrivait une simplification de ce type, il faudrait aussi probablement simplifier les taux et l'admission remboursement et ça, ça avait été l'objet du rapport que Dominique Polton a rendu en novembre 2015 où elle préconisait déjà une suppression du taux à 15 et où elle envisageait deux hypothèses, deux taux ou un taux unique qui aurait accompagné effectivement la simplification de ces évaluations. Et l'autre débat qui est en cours aujourd'hui, c'est un débat qui consiste à donner beaucoup plus de poids et à consolider l'évaluation médico-économique pour finalement franchir une étape supplémentaire et passer uniquement d'une évaluation dont, vous avez compris, y compris l'ITR demeure une évaluation essentiellement de l'efficacité à une évaluation qui aille vers l'efficience, c'est-à-dire qui prenne en compte effectivement les critères économiques. Alors, ça rejoint d'ailleurs cette proposition qui a été faite dans le rapport de Dominique Polton, la proposition d'un rapport de l'IGAS qui date de quelques mois qui a été réalisé par Muriel Dao et qui arrivait aussi avec une conclusion du même type et finalement donc l'objectif c'est de renforcer l'intérêt de ces évaluations préalables comme outil pour le CEPS pour fixer le prix parce qu'effectivement tout ce qu'on vient de dire, on voit bien que tout ce qui est évaluation purement scientifique est finalement assez peu sélectif en matière de mise à disposition de produits et d'accessibilité réelle pour les patients quand on regarde les taux de remboursement et toute la complexité qui entoure les différents critères qui peuvent être mis en oeuvre donc pour faire finalement ce critère de fixation du prix et d'admission remboursement un petit peu plus de cohérence et ajouter parce qu'aujourd'hui l'évaluation médico-économique est une évaluation en gros d'efficience ajouter un critère qui est celui de l'impact budgétaire parce qu'évidemment la question de l'impact budgétaire et je conclurai par là est complètement au coeur de la saisine qui est la nôtre puisque la question qui est posée est bien la question de la soutenance dans la durée de la durabilité possible des mécanismes de fixation des prix actuels alors dernière remarque et je conclurai par là dernière remarque c'est quels doivent être aujourd'hui les critères qui servent à fixer le prix d'un médicament c'est très intéressant parce que on est passé de débat il y a quelques années sur le coût de la production d'un médicament à un débat soit sur la valeur du médicament je ferai la distinction entre les deux soit sur la capacité du marché à financer les médicaments chacun observe effectivement aujourd'hui que le prix des médicaments innovants est très élevé quand on regarde les critères qui étaient les critères d'évaluation du prix des médicaments il y a quelques années c'est à dire la cible le coût de la recherche le coût de la production il n'y a aucun élément qui puisse justifier une augmentation aussi forte et aujourd'hui en gros les trois critères le critère le plus ancien je disais le prix d'un médicament il correspond à peu près au coût de sa production sa production intégrant évidemment les coûts de recherche intégrant l'amortissement des recherches qui n'ont pas abouti etc aujourd'hui il est clair que même si le rendement de la recherche a plutôt diminué ces dernières années ça ne suffit pas à expliquer l'augmentation des prix c'est à dire que la plupart des études économiques aujourd'hui montrent que même si les coûts de recherche sont augmentés ils ont augmenté de façon moins rapide et nettement moins rapide que l'évolution des prix ceci étant d'ailleurs complété par deux observations faites généralement par les économistes c'est qu'il y a une grande différence dans l'évolution de la recherche d'abord un appui extrêmement fort sur la recherche publique qui a été beaucoup plus contributif à l'apparition de nouvelles molécules ces dernières années et secondairement par le fait que la recherche est de plus en plus externalisée par les labos qui ont plutôt tendance à faire des rachats de start-up ou d'outils spécialisés dans la thérapie génique plutôt que de développer les recherches en athènes le deuxième argument c'est de dire les prix sont élevés parce que la valeur des médicaments est élevée alors qu'est-ce que j'entends par valeur la valeur c'est la conception anglo-saxonne qui conduit à essayer de mesurer le prix en valeur qui est mesurée en année de vie gagnée en fonction de la qualité de vie ce qu'on appelle les qualis les années de vie ajustées selon la qualité de vie et évidemment quand on se pose cette question on change complètement le paradigme de la fixation des prix on ne porte pas de jugement aujourd'hui pour dire s'il est valide ou s'il ne l'est pas on voit bien que la valeur c'est de dire finalement la valeur c'est le résultat on donne une valeur à une année en qualité de vie et on considère que ce résultat est acquis par le produit et donc on le consomme en prix du produit on voit bien que cet arraisonnement ne contient pas par exemple prendre un exemple provocateur pour fixer la rémunération des enseignants si on regarde effectivement la valeur ajoutée pour la société de l'acquisition d'un certain niveau de compétence donc moi je ne porte pas de jugement sur le fait de dire c'est un critère à retirer ou non mais incontestablement ça mérite un débat pour regarder ça mérite d'autant plus un débat que derrière se mélange un autre critère c'est les économies faites par le médicament par rapport au système de soins on voit bien que quand on constate par exemple qu'un produit évite potentiellement des hospitalisations l'économie elle n'est pas automatique parce qu'on n'a pas supprimé la capacité hospitalière et les lits et donc elle est automatique sur une pathologie sur un individu elle n'est pas automatique sur l'ensemble et le troisième argument pour justifier les prix élevés qui est un argument qui mérite un vrai débat alors il est présenté d'ailleurs dans le rapport de Dominique Polton il est présenté de façon provocatrice parce qu'il est écrit dans le troisième argument les prix sont élevés parce que le rapport de force entre les industriels et les systèmes de santé leur permet de l'être mais c'est admis aussi par les industriels je vous renvoie j'ai dû le dire un jour en intervenant à une tribune qui était sortie en novembre 2014 par l'ancien patron d'AstraZeneca qui dans une tribune dans les échos expliquait que le prix du médicament était le prix que le marché était prêt à payer c'est-à-dire qu'on a effectivement c'est une logique de dire on est sorti de toute estimation rationnelle du prix du médicament et voilà donc je pense je vais m'en tenir là pardon de cette introduction complexe confuse et sans support parce que ça aurait été plus simple avec des supports que j'avais malheureusement préparés mais à mes yeux son intérêt c'est de poser un certain nombre de questions qui peuvent éclairer nos auditions ultérieurement et notamment sur ces questions du prix parce que on voit bien qu'aujourd'hui les débats portent sur des résultats sans qu'on s'intéresse sur le process qui conduit à ce résultat or on n'arrivera pas effectivement à trouver des solutions et je voulais aussi là ce sera vraiment ma dernière et ma vraie conclusion assister sur le fait qu'on voit bien que les mécanismes de fixation des prix européens de dépôt de prix etc restreignent considérablement les marques de manœuvre qu'on peut avoir sur le prix d'un certain nombre de produits alors paradoxalement c'est presque moins vrai sur le prix des médicaments innovants à l'hôpital que sur le prix des produits courants ce qui peut donner effectivement un petit peu plus de marge de manœuvre voilà bon j'avais préparé d'autres chiffres mais que j'ai pas retrouvés parce que j'ai juste eu le temps de récupérer tous mes rapports en passant au bureau notamment sur des évolutions de prix etc mais je vous les donnerai et puis je pense que Catherine et Christian ont tous les éléments mais sur les rapports un peu essentiels il y a eu beaucoup de rapports sur ces sujets ces derniers temps et il y en a qui sont assez facilement lisibles et qui permettent effectivement de se faire une idée précise relativement facilement non pas sur les solutions mais sur le constat voilà je pense qu'il y a